Monsieur Cher Mbaou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Merci d'être notre invité ce matin, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir pour moi madame. Alors, monsieur Mbaou, les élèves en classe 2e de Compose ce matin, tout à l'heure pour l'ECFE et l'entrée en 6e, vu les modalités de passage en classe supérieure établie par la tutelle, à quoi vous attendez-vous à l'issue de cet examen ? Concernant notamment le niveau qui risque d'être plus bas selon certains observateurs. Oui, il faut d'abord rappeler que nous sommes en train de vivre les conséquences d'une année particulière qui a été profondément marquée par la COVID-19 et qui nous a invités, toute la chaîne des acteurs, ça veut dire enseignants, apprenants, parents, à faire preuve d'ouverture, mais surtout d'ingéniosité pour apporter une réponse à cette situation. Le Sénégal a tenté plusieurs formules et finalement 551 000 candidats ont pu rejoindre les cours pour au moins 1,5. Et nous continuons évidemment à constater que notre système n'a pas pu apporter une réponse aux 3 millions d'apprenants qui sont dans des classes intermédiaires. Alors, avec les candidats qui composent aujourd'hui, évidemment que nous commençons par leur souhaiter une bonne chance, mais nous pensons évidemment qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur les résultats de cette année exceptionnelle COVID. Un point positif, c'est qu'évidemment qu'il y a eu la réduction des effectifs. Un enseignant pour un élève, ça peut permettre à chaque enseignant de pouvoir accompagner individuellement chaque élève. Donc ça, ça peut être un élément positif. Un point qui est moins positif, c'est qu'il y a eu une insuffisance en personnel enseignant, surtout dans certaines disciplines, et qui combinait à la mobilisation d'enseignants qui n'étaient pas suffisamment préparés à tenir des classes. Ceci pourrait construire une limite dans la qualité de l'encadrement des années. Pour que ça, nous avons aussi un autre élément pour nous qui est essentiel, c'est que c'est la donnée hivernage. Vous le savez, c'est une des rares fois où le Sénégal a pu fonctionner en relation au système éducatif durant cet hivernage. Et nous savons que notre réseau scolaire n'est pas suffisamment préparé à fonctionner en période hivernale. Il y a des difficultés pour accéder à l'école. Il y a des problèmes pour ce qui est des écoles. Nous savons qu'on a beaucoup d'amélioré misoires. Nous savons par ailleurs que même pour les classes ou les écoles qui sont construites, il y a évidemment des difficultés relativement aux toitures, etc. Nous savons qu'il y a eu aussi un problème d'équité. Si vous vous rappelez du démarrage de cette reprise, il y a eu des régions du sud-est qui n'ont pas pu démarrer correctement. Or, aujourd'hui, ils seront évalués sur les mêmes bases. Donc, voilà ce problème qu'on peut le dire en équité. Il faudra aussi adresser. On doit tenir compte de tout cela. Voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments pour nous qui sont essentiels. Et maintenant, l'évaluation devrait se fonder sur le protocole pédagogique qui a été déjà retenu. Ça veut dire le CIM minimal de compétence qui devrait être installé pendant ce mois et demi. On ne peut pas évaluer les enfants sur ce que l'on n'a pas appris. Donc, il va falloir évidemment qu'il y ait une veille sur le choix des sujets, des écoles, mais aussi sur leur administration et leur correction. Donc, tout ceci fait évidemment que c'est une année que nous observons, mais qui va nécessiter qu'on fasse le point, qu'on fasse un bilan, un bilan inclusif avec l'ensemble des acteurs, pour pouvoir tirer sereinement les leçons et voir dans quelle mesure, évidemment, il va falloir améliorer. Parce que, vous le savez déjà, notre système a toujours été perturbé, même sans la COVID. Notre système a toujours eu des difficultés à atteindre le minimum en termes de canton horaire, ça a duré 900 heures. On a toujours été entre 600 et 700 heures. Si, en plus de ça, les enfants sont restés plus de trois mois sans aller dans les classes, évidemment que ça peut avoir des impacts. Nous savons aussi que notre système a toujours eu des difficultés à faire des résultats qui soient acceptables, parce qu'on a toujours été entre 30 et 40 % pour tous les examens. Donc, or, nous pensons aujourd'hui qu'il est important que l'on puisse travailler à démocratiser la qualité. Comment faire pour qu'on soit sur ces normes et standards de qualité qui veuille qu'on ait au moins 80 % le taux de réussite ? Donc, c'est un ensemble de points qui sont là, que nous vivions déjà sans la COVID, mais qui va être, en tout cas, pire durant cette période de COVID-là. Et nous devons faire preuve d'humilité, mais ensuite d'objectivité, pour pouvoir faire le point, analyser tout cela, et voir qu'il devrait être les perspectives pour donner un système éducatif qui soit de qualité équipe et reste encore équitable. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous exigez un bilan complet de la situation de l'école depuis l'avènement de la pandémie. Mais en exigeant ce bilan, vous semblez remettre en cause la démarche de l'État à ce niveau. Est-ce bien cela ? Non, on ne remet pas, on ne remet en cause aucune démarche. Nous avons tout le temps dit que, dans cette période, évidemment, de crise, le système éducatif devrait avoir, en tout cas, l'intelligence de proposer des réponses adéquates et adaptées à nos réalités. L'État a eu, évidemment, à se concerter avec certains acteurs, y compris nous. Nous avons posté nos propositions. L'État a arbitré. On n'a pas toujours été d'accord sur le fait de l'État. Par exemple, pour ce qui est de la reprise, nous avions pensé qu'il était plus important, en tout cas, comme on le demande, puisqu'on avait l'attention de la reprise, qu'on reprenne les cours, par exemple, au mois de septembre-octobre. Parce que nous, pour nous, la donnée de l'éternet, c'était une donnée importante. Mais bien ce tout-là, ça lui passait. Alors, aujourd'hui, nous considérons qu'au moins que le Sénégal a trouvé une réponse, mais seulement une réponse pour ceux, c'est pour les candidats qui sont en grâce d'examés. Nous avions parlé de reprises progressives. On ne sent pas, justement, cette dimension progressée. Parce que, simplement, après la réponse des 551 candidats, il n'y a presque pas de solution pour ce qui est des 3 millions. On nous parle d'apprendre à la maison, d'apprendre le canal éducation, où on peut apprendre à distance. Nous savons que notre pays aussi n'est pas suffisamment préparé à ce que l'apprentissage à distance, puisque c'est une réalité pour tous. Et le problème d'équité aussi revient pour ceux qui sont peut-être dans certaines zones où il n'y a pas d'électricité, qui n'ont pas accès à la télévision, entre autres. Voilà. Donc, ça, pour nous, c'est un problème fondamental, parce que nous, nos préoccupations sont évidemment la dimension équité. Donc, il faut travailler à tous les enfants de ce pays, qu'ils soient à Dakar ou dans les régions, qu'ils soient en zone urbaine ou zone virale, qu'ils soient garçons ou filles, qui vivent avec un handicap ou pas. Il faut que tous puissent avoir les mêmes chances de réussite et de succès, avec une attention, d'ailleurs, particulière pour les enfants qui sont les plus exposés, les enfants qui sont dans des zones les plus difficiles. Donc, nous pensons que ça, c'est une préoccupation. Mais bref, dans tous les cas, dans une situation exceptionnelle, on ne peut pas avoir de l'idéal, on peut avoir une solution idéale. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est comme je l'ai dit, et je le répète encore, il est essentiel qu'on ait cette culture de l'évaluation. On ne peut pas continuer tout le temps à fonctionner comme ça, on est devant une situation qu'on n'a jamais apprise, qui est à l'université d'Odovras. Donc, il est essentiel aujourd'hui qu'on puisse nous arrêter et qu'on puisse accepter dans l'évolution du vent un bilan véritablement objectif qui nous permettra d'apprécier toutes les offres alternatives qui avaient été proposées. Vous savez, au-delà du ministère, il y a eu des enseignants qui ont organisé leurs élèves en groupe WhatsApp. Il y a des communautés qui ont eu à encadrer des enfants via toujours le net. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Donc, il est essentiel que l'on puisse apprécier toutes ces initiatives-là, de pouvoir tirer les meilleures besoins en perspective à des réformes. Mais il est aussi surtout fondamental pour nous que l'on puisse interroger la résilience de notre système. Est-ce que nous avons un système éducatif qui est capable de faire face à des situations imprévues ? Aujourd'hui, nous savons, avec la COVID, la COVID nous aura rappelé, évidemment, qu'il y a des préalables, il y a des conditions pour avoir un système éducatif. L'exilience est capable de faire face à ces chocs exogènes. Donc, aujourd'hui, la question de la disponibilité en eau dans les écoles s'est posée, la question de l'électrification de nos écoles s'est posée, la question des blocs sanitaires, parce qu'un enfant, quand il fréquente une école, il a besoin de blocs sanitaires, il y a beaucoup d'écoles sans problème, la question de la sécurité des écoles s'est posée, la question de l'effectif de nos classes, parce que quand le COVID nous demande d'être dans, en tout cas, dans cette distanciation physique-là, nous nous rappelons que les normes au plan standard, c'est qu'au moins, on est un enseignant pour 40 à 45 élèves. Au Sénégal, nous en étions un enseignant pour plus de 80 élèves. Cela pose problème. Donc, il y a évidemment beaucoup d'aspects qui sont ressortis et qui montrent les limites de notre système éducatif. Et donc, si nous savons faire le bilan, si nous savons nous écouter, avec courage, avec objectivité, la COVID pourra être aussi une opportunité pour corriger beaucoup de choses. Et surtout, impliquer tout le monde, c'est ce qui n'était pas apparemment le cas. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous remettez en cause la démarche de l'État, démarche qualifiée d'unilatérale par certains. Oui, impliquer tout le monde, ça c'est, je crois qu'en 2020, on aura fini de démontrer que la meilleure gestion, c'est une gouvernance ouverte, une gouvernance pour tout le monde. Et écoutez, surtout quand il s'agit de situations particulières comme celles que nous vivons. Nous avions dit depuis le début que dans ces situations, impliquer tout le monde devrait même aller au-delà des enseignants. Impliquer les enseignants actifs, les enseignants à la retraite, mais impliquer les sociologues, les psychologues conseillers. Il y a donc beaucoup d'autres lectures dont on aura besoin si nous voulons évidemment avoir un système éducatif suffisamment performant. Nous avions demandé à ce qu'on puisse avoir en tout cas un dispositif qui s'ouvre au Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora. Vous savez, il y a des Sénégalais qui sont dans des pays qui sont régulièrement perturbés par des crises, peut-être pas liées à la COVID, mais d'autres types de crise. Donc il est essentiel qu'on puisse aussi écouter ces sociologues. Donc l'approche participative et inclusive pour nous, c'est un élément essentiel. Il faut dire maintenant, pour ce qu'il y a de cette année, nous on a été régulièrement consultés. Et maintenant, la qualité dans l'exploitation des consultations, c'est pour ça qu'il faut revoir. Justement, est-ce que les autorités avaient tenu compte de cette liste-là de propositions, que vous aviez formulées pour faire face à... Oui, nous, quand on regarde évidemment les arbitrages qui ont été faits après consultation par le gouvernement, on se rend compte, en réalité, quand même, qu'on a été lus, qu'on a été écoutés, qu'on a été entendus. Peut-être pas totalement, mais on entrevoit évidemment des points que nous avions soulevés, sur, par exemple, relativement au protocole sanitaire, nous avions insisté pour que ce protocole-là puisse être, en tout cas, notre cap. Et ça, donc, je pense que ça a été largement pris en charge. Nous avions insisté aussi sur la dimension de prise en charge locale des questions en termes d'académisation, comment faire en sorte que la réponse de... Permettre à ce qu'il y ait une réponse de zéguercheur qui soit différente de celle de notre temps. Ça, nous pensons que notre système devrait davantage travailler à garantir cette académisation dans sa gestion. Et ça, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, il y a de petites actions qui sont développées. Ce n'est pas encore définitif. Et oui, donc, globalement, on a été, certes, entendu, pas totalement, mais c'est surtout dans la prise de décision finale où nous pensons, évidemment, qu'il faut encore faire cet effort. Alors, la rentrée est prévue en novembre, septembre, pour les universités. C'est donc dans quelques jours. Que suggère la COSIDEP pour une rentrée réussie ? Mais nous, ce que nous suggérons, c'est un bilan d'abord. Un bilan sur tout le processus de la reprise. Un bilan pour pouvoir apprécier le taux de couverture des offres qui ont été qui ont été proposés. Et c'est un bilan pour apprécier les résultats de la présente année. Donc, pour nous, la suggestion fondamentale, les suggestions devront sortir de ce bilan qui devra être fait. On ne peut pas, aujourd'hui, tracer des perspectives sans nous fonder sur les avantages, les inconvénients, les difficultés, les limites de ce que nous avons apporté comme solution. Mais dans tous les cas, il faudra partir, donc, à part de ce bilan, faire le point sur les ressources humaines, matériels, financiers qui ont été mobilisés. Faire le point aussi déjà sur le déficit en personnel enseignant. Parce que si vous voulez faire revenir 4 millions d'après-midi en novembre, vous imaginez que ça va être, évidemment, une grosse affaire. Et la COVID est toujours là ? La COVID-19 est toujours là et si nous écoutons bien les autorités scientifiques et médicales, on pourrait dire, évidemment, qu'en novembre, la COVID sera encore là. Donc, faire amener 4 millions d'élèves dans les conditions que nous connaissions, ça veut dire, ça serait faire fonctionner encore les abris provisoires, c'est être encore dans des ratios d'un enseignant pour près de 100 élèves, ça, ça va être difficile. Donc, il est essentiel que l'on puisse déjà nous accorder sur le personnel enseignant en termes de déficit. Est-ce que nous avons aujourd'hui suffisamment d'enseignants pour répondre aux normes, aux ratios enseignants-élèves ? Ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel. Et ce temps-là, nous rappelons au ministre de l'Éducation son engagement après un pré-droit qu'on a mené pour que les sortants des centres de formation des enseignants puissent être disponibles dès la rentrée. Ça, pour nous, c'est aussi un élément qui est fondamental. Mais aller aussi vers cette reprise, c'est dès à présent de réfléchir sur les protocoles et pédagogiques et sanitaires. Donc, comment faudrait-il s'y prendre sur le plan des dispositions sanitaires pour que l'arrivée massive de ces 4 millions puisse, en tout cas, ne pas être source de propagation du virus ? Ça, c'est un élément. Mais comment faut-il faire aussi pour que, en termes pédagogiques, on ait un protocole qui puisse s'adapter, évidemment, à la situation qui va arriver ? Parce que cette situation, c'est déjà un mois de perdue. Parce que d'habitude, on a commencé les cours au mois d'octobre. Ça, c'est le premier élément. Cette situation, c'est aussi des élèves qui vont rejoindre avec 7 mois de gap, 7 mois, sans aller dans les classes. Ça veut dire les 3 millions d'élèves des classes intermédiaires. Donc, tout cela nécessite une réflexion et nous pensons qu'il faudrait dès à présent engager cette réflexion. On ne peut pas continuer à faire encore à la Sénégalaise, attendre la dernière minute pour bricoler. Il faudrait dès à présent que le débat puisse être posé, qu'il y ait une réflexion avec des stratégies très claires avec tous les acteurs et ensemble qu'on puisse réfléchir à des solutions. L'autre point d'attention pour une reprise en novembre, c'est que l'année prochaine devrait venir en solidarité à la présente année. Et par conséquent, nous n'aurons pas droit de perdre toute seule heure. Donc, il est essentiel que la reprise du monitoring des accords entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement puisse être effective. Autrement, ce qui va arriver, c'est évidemment qu'en plus de la COVID, qu'on soit là encore à vivre une certaine instabilité due donc au non-respect des accords ou à d'autres points qui sont suivis par les enseignants. Donc, dès à présent, le gouvernement devrait pouvoir provoquer des rencôts de monitoring, faire le point sur les accords qui ont été signalés et discuter avec les enseignants pour nous permettre d'avoir une année scolaire stable. Parce que de cette stabilité dépendra évidemment la solidarité dont on a parlé pour pouvoir anticiper sur ces difficultés. Pour nous, c'est aussi un élément essentiel. Et l'année prochaine, c'est aussi avoir une attention particulière pour l'école publique. Moi, ce que vraiment, c'est un point pour mon pied fondamental. Aujourd'hui, nous parlons du réseau scolaire qui n'est pas adapté. C'est particulièrement en direction des écoles publiques. Regardez nos écoles publiques. C'est là où nous avons des abris prévusoires. C'est dans nos écoles publiques où nous avons des problèmes d'eau, des problèmes de toilette. C'est dans nos écoles publiques où nous constatons qu'on n'a pas encore culturé ces écoles-là. C'est dans nos écoles publiques où il y a des retards, même en termes de mise à disposition des fonds, du financement. Très souvent, ils peuvent rester pendant très longtemps, jusqu'au mois de mars-avril, pour disposer des fonds. Et avec des fonds qui ont été réduits depuis quelques années. Or, la majorité des Sénégalais, ceux qui doivent être véritablement soutenus, c'est des enfants qui sont de famille modeste et qui n'ont que pour premier papa l'État du Sénégal. Donc, nous devons accorder attention particulière à l'offre publique d'éducation. Si nous voulons, évidemment, faire en sorte que l'éducation continue à être cette assence sociale, cette régulateur sociale qui permette à chacun d'entre les enfants, quelle que soit leur situation, de pouvoir espérer des situations, de pouvoir mieux continuer. Merci, Cher Mbou. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie et qui vous encourage.